Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu à nouveau Rébecca Médéros qui est venue nous parler de sa réalité de soeur d'une personne vivant avec la trisomie 21. C'est vraiment intéressant. Bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Ensemble! Par placote. Rébecca, bonjour! Bonjour! Re-bienvenue sur le podcast. Je te laisse te présenter, puis ensuite on va parler de notre sujet d'aujourd'hui. Excellent. Bien, je m'appelle Rébecca Médéros. Je suis enseignante au Cégep du Montréal en éducation spécialisée. Mon background un peu, j'ai un bac en psychologie, un bac en psychoéducation, mais finalement, c'est vraiment le métier d'éducateur spécialisé qui est venu prendre ma petite flamme. Alors, j'ai travaillé pendant 10 ans à peu près au communautaire, surtout en développement des habiletés sociales chez les 5 à 12 ans. Tellement important. Oui, oui, oui. Puis avec ça, c'est vraiment mon petit dada, là. Mais, sorti de ça, j'ai la chance d'être la petite soeur d'un frère qui a une trisomie 21. Oui, bien, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ceux qui veulent être mis en contexte un peu sur ta famille, ta famille atypique, pourront aussi écouter l'épisode qu'on vient d'enregistrer à propos de l'importance des grands-parents dans notre vie, dans la vie de nos enfants, où tu présentes un peu ta famille. Mais tu sais, on va en reparler aujourd'hui aussi. Fait que s'il y en a qui n'ont pas écouté le premier épisode, ils pourront écouter juste aujourd'hui, puis ils vont être bien mis en contexte. Donc, toi, tu as un grand frère. Oui. Carl, pour ne pas le nommer, on salue Carl, qui vit avec la trisomie 21. Oui. Qu'est-ce que c'est la trisomie 21? La trisomie 21, bien, c'est un état, il est né comme ça. Donc, Carl, il a été la chance d'avoir un chromosome de plus sur le chromosome 21, qui fait en sorte qu'il est né avec la trisomie 21, qui vient avec la déficience intellectuelle aussi. Donc, il y a vraiment des traits typiques à la trisomie 21. On peut les reconnaître avec les petits yeux bridés, la langue un petit peu plus épaisse. L'usage un peu plus ronde, c'est souvent. Oui, exactement. Mais oui, c'est surtout avec la déficience intellectuelle qui va être associée à la trisomie 21. Puis, il y a des contextes aussi de santé cardiaque, des fois, avec la trisomie 21. Est-ce que ton frère, il est touché par ça? Non, mon frère n'est pas touché par ça. Il va être touché par d'autres choses qu'on pourrait aborder. Mais non, il n'y a pas le stéréotype de trisomie 21. Non, mon frère est grand. Il est plus grand que moi. Donc, il est 5-10 à peu près. Donc, oui, pas de problème dans bon point non plus, cardiaque non plus, non. OK, fait qu'il y a la chance d'avoir la santé physique. Oui, il y a la chance d'avoir la shape à mon père, finalement. OK, il y a de la génétique là-dedans. Exactement. Il y a un chromosome de plus, mais le reste de la génétique est là. Oui, exactement. Génial. Toi, dans le fond, tu es la petite soeur. Oui. Donc, toi, tu as grandi avec Carl. Exactement. Pour toi, Carl, il n'est pas arrivé un jour dans ta vie, puis tu t'es dit, voyons, qu'est-ce que c'est cette personne? Non, non. Toi, ça fait partie de ta vie, de ton quotidien, puis ton frère, tu l'as toujours connu comme ça. Exactement. Puis c'est drôle, c'est quand tu m'as invitée à venir parler de la trisomie 21, je me suis dit, mais de quoi je vais parler? On dirait que c'est ma réalité. Ah, c'est trop normal pour toi. Oui, ça a toujours été comme ça. Puis même, tu sais, quand j'étais petite, mes parents me disaient que je cherchais le trisomique dans les gardes-robes quand il n'y en avait pas, chez les amis. Tu sais, mes parents m'ont retrouvée, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je cherche l'enfant trisomique. Oui, ou l'enfant qui a la trisomie. Toi, c'est comme ta famille était normale, puis à l'heure, elle ne l'était pas. Oui, exactement. Il est où, je ne comprends pas. Oh, c'est cute. Mais dans le fond, qu'est-ce que, tu sais, en grandissant, tu as bien dû te voir à un moment donné qu'il y avait une différence, que tu n'étais pas nécessairement pareil comme tes amis, qui avaient des grands frères, grands soeurs, on va dire neurotypiques, qui n'avaient pas de problématiques. Comment tu te sentais par rapport à ça? Mes parents, ils ont vraiment travaillé fort depuis le début pour que Carl devienne notre réalité et de ne pas avoir honte de lui ou du regard des autres. Mon frère, il a été intégré à l'école primaire avec moi, donc j'ai eu cette chance-là d'avoir mon frère. Et mon frère était le plus cool à l'école. Donc, tout le monde voulait être son ami. Alors, moi, j'ai connu cette chance que j'étais la petite soeur de Carl. J'ai toujours été dans l'ombre de Carl. C'est ça, ce n'était pas Carl qui était ton frère, c'est toi que tu es la petite soeur de Carl. Exactement, oui, exactement. Puis j'étais, il est plus vieux de moi de trois ans, donc c'est moi qui est arrivée directement après Carl. Puis, tu sais, ça a toujours été mon point de référence. Quand j'avais des cauchemars la nuit, ce n'est pas mes parents que j'allais. Tu allais rejoindre Carl. C'était avec Carl, oui. Lui qui m'a montré à faire le lavage, c'est Carl, ce n'est pas mes parents. Oui, on dirait que moi, je n'ai jamais perçu cette différence-là. Puis je pense que ça fait en sorte aussi que je ne vois plus le regard des autres. Parce qu'avec ma conjointe ou avec des amis, ils vont me dire des fois, « Ah, il nous regarde beaucoup, hein. Il nous regarde parce qu'il fait des sons, parce qu'il fait de l'école à lit. » Puis on dirait que moi, je ne l'ai jamais vu, en fait, c'est comme… C'est juste Carl. Exactement. Puis ça fait en sorte que le regard des autres était plus important pour moi, là. Mais ça, c'est quand même… Ah, tu as dit que tes parents, ils ont vraiment fait un bon travail de normaliser. Oui. Puis, étiez-vous sur un même pied d'égalité à la maison? Tu sais, sentais-tu que… Parce que des fois, souvent, puis moi, je l'ai vécu chez moi comme maman, quand on a un enfant différent, on lui donne plus d'attention, veut, veut pas, parce qu'il nécessite plus de soutien, plus l'autonomie est moins présente, ou bon, peu importe la raison. Puis, bien, les autres enfants, des fois, ça crée des frustrations quand ils sont petits, là, on le voit. Oui. Un peu comme l'arrivée d'un nouveau-né, finalement, c'est un peu ça, tu sais, on peut comparer ça à ça. Un peu l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille va faire que les parents vont devoir donner plus d'attention aux nouveaux bébés versus les plus vieux. Puis les plus vieux, des fois, peuvent réagir. Mais là, ça peut créer un peu la même tension, là, dans la fratrie. Toi, avais-tu l'impression que… Tu sais, est-ce que tu as senti des fois, puis ça, c'est vraiment pas la faute de personne, dans le sens qu'on n'a pas le choix comme parents, parfois. As-tu senti des fois que Karl prenait plus de place? Oui, certainement. Mais mes parents ont travaillé fort pour essayer d'avoir une relation vraiment égalitaire. Puis ça a toujours été quelque chose qu'ils ont voulu se battre en couple pour nous faire vivre de façon vraiment égalitaire. Puis ils ont fait en sorte qu'on est tous vraiment écartés en âge. Oui, c'est ça. Ils ont eu leurs enfants séparés. Oui, exactement. Tu sais, ma soeur, plus jeune que moi, a eu cinq ans de moins que moi. Donc, pour eux, c'était comme leur stratégie pour être capable de donner vraiment l'attention nécessaire. Mais oui, à certains moments, on le sait que Karl a besoin de plus. On sait que Karl a besoin de faire son travail d'orthopédagogie ce soir. Puis ce soir, il n'y a pas de jeu. On fait notre petit travail. Puis c'est comme ça que ça va aller. Fait que oui, il y a des fois, puis il y a des fois, mes parents ne pouvaient pas être présents à certains moments qui étaient importants pour moi parce que Karl avait quelque chose. Fait que c'est sûr. Un rendez-vous. Exactement. Moi, je ne l'ai pas senti comme une tension envers moi. Ça a plutôt développé l'éducatrice spécialisée que je suis en devenant. Ça t'a ouvert la porte à ça. Ça fait en sorte que je considère beaucoup les besoins de l'autre personne avant les miens. Ah, ce qui n'est quand même pas si un avantage parfois. C'est ça, c'est à double tranchant cette histoire-là. Exactement. Fait que moi, je n'ai pas vécu de frustration, mais je le sais que ça fait en sorte que j'ai vieilli plus vite que la moyenne. Et que j'ai eu cette lunette de prendre soin de l'autre avant. « OK, Karl, il ne va pas bien. Ça va être lui en premier. Puis après ça, ça sera moi. » Que ça, toi, comme adulte, ça doit être quelque chose à laquelle tu dois faire attention. Exactement. Oui, dans le quotidien. Parce que là, tu es rendu adulte qui travaille, maman d'un enfant. Comment tu réussis à ne pas te déprogrammer, mais c'est un peu ça. Tu es comme programmée à aller vers l'autre, à accompagner l'autre. Puis là, en plus, tu as choisi le métier parfait pour continuer à frapper sur le clou. Tu n'aurais pu aller dans un autre métier qui aurait été facilitant de te détacher. Exactement. Non, moi, je me suis dit, on va dans le pattern. En ligne. Mais c'est correct aussi parce que c'est ta force. Oui. Mais comment tu fais comme adulte pour te dire, « Hey, attends là, parce que là, en plus, OK, je vais y aller, on va ouvrir une parenthèse. » Oui, vas-y. Là, tu restes dans la même maison que Karl. Oui. Parce que, tu l'as expliqué dans l'autre épisode, vous êtes dans une maison bi-génération. Exactement. Et toute ta famille reste sous le même toit, dans deux logements séparés, mais vous êtes quand même sous le même toit. Puis, on a fait ce choix-là pour Karl aussi. Bien là, c'est ça. Oui. Encore une fois, tu as pensé à Karl. Oui. C'est ça. Mais ceux qui ont écouté l'autre épisode vont savoir que tu peux penser à toi aussi. Oui. C'est ça. Puis à ta fille, puis à ton contexte familial personnel. Mais, c'est ça. Donc, au quotidien, tu vis encore avec Karl. Mais, tu dois prendre soin de toi. Oui. Comme personne, comme femme, qui est aussi maman, qui est aussi travailleur temps plein, qui est aussi une conjointe. Oui. Qui est aussi, tu sais, comment tu réussis dans ton quotidien à travailler là-dessus? Bien écoute, c'est un travail sur soi au quotidien, comme tu dis. Puis, c'est d'en parler beaucoup, puis d'aller chercher de l'aide aussi pour savoir c'est quoi un peu ta dynamique, puis comment s'enlever un peu, se déprogrammer de ça. Parce que je l'ai vu au quotidien tout le temps, là. Ça a ses bons côtés aussi, tu sais. Je ne voudrais pas, moi, m'enlever de ce côté-là, très humain, de penser à l'autre. Ça fait qui je suis. Bien oui. Mais c'est sûr qu'au quotidien, il faut tout le temps se rappeler, de dire, bien non, tu as le droit de penser à toi aussi. Puis, en ce moment, c'est peut-être toi qui es importante. Oui. Mais c'est un travail sur soi qui va durer toute ma vie, je crois. Il n'y a pas de recette miracle sur ça. Puis, je pense que ça a comme construit qui j'étais depuis vraiment très longtemps, là. Oui. Fait que, tu sais, c'est super positif, mais il faut que tu fasses attention. Certainement. C'est ça. Mais oui. Mais j'imagine que, quand tu étais jeune, est-ce que tu allais souvent au-delà des besoins de Carl? Est-ce que tu allais, tu sais, quand tu voyais qu'il y avait quelque chose, un défi, quelque chose, tu te mettais devant lui pour… Oui, certainement. Puis, le meilleur exemple, c'est vraiment les casse-têtes, OK? OK. Mon frère faisait… ma mère faisait beaucoup d'activités casse-têtes. Oui. Puis, quand je voyais qu'il n'y arrivait pas, bien, j'allais prendre le morceau de casse-tête, j'allais y mettre à sa place pour qu'il soit capable de le finaliser. Jusqu'à temps que ça a fait en sorte que, quand mon père et ma mère lui donnaient un casse-tête, il a dit, bien, demande à Rébéka, elle est capable de le faire. Oui. Donc, finalement, ça a eu l'effet inverse. Puis, lui aussi, à un moment donné, il a réalisé que, hey, ma petite soeur est en train de me dépasser. Oui, c'est ça, parce que, dans la trisomie 21, il y a des… tu sais, la déficience intellectuelle est à différents niveaux. Oui. Donc, toi, Carl, il se situe où par rapport à sa déficience intellectuelle? Est-ce qu'il comprend très bien ce qui l'entoure? Qu'est-ce qui… tu sais, comment… Il y a une déficience intellectuelle moyenne, mon frère. Donc, il est vraiment dans la moyenne. Donc, il va comprendre très bien ce qui l'entoure, mais avec une certaine limite au niveau du cognitif, au niveau de l'apprentissage académique. Oui, OK. Et Carl, il faut quand même dire qu'il y a eu un grand changement dans sa vie post-pandémie aussi. Donc, Carl, il a été… mes parents se sont beaucoup battus pour l'intégration scolaire. Donc, il a suivi le cursus scolaire régulier jusqu'en sixième année. Par lui-même, il a décidé d'aller dans une école régulière avec des classes. Il a fait ce choix-là. Il a fait ce choix-là parce qu'il voulait une blonde. Oui, il fait… Ils ont des hormones, eux aussi. C'est nous. Est-ce qu'il y en a eu une? Il y en a eu une. Oh, yeah! Oui! Est-ce qu'elle avait une trisomie, elle aussi? Oui, oui. Il y en a eu une. Et après ça, comme tout enfant qui a une trisomie 21, plutôt adulte à 21 ans, mais il n'a plus de service. C'est ça. On tourne dans un trou. Exactement. Ça a été plus dur. Et Carl a commencé à perdre, à régresser énormément. Donc, entre le Carl aujourd'hui et le Carl de quand j'étais enfant, c'est deux mondes complètement différents. OK. OK. Il a perdu des acquis. Énormément d'acquis. Mon frère, on pouvait avoir un dialogue avec lui. Maintenant, il y a très, très peu de dialogue. Ça fait que ça, il faut quand même voir que son état a dépéré. Bien, il a dépéré, il a régressé à travers le temps. Et post-pandémie, avec plus aucun service offert, ça a eu un impact majeur sur Carl, donc sur son état. Oui. Et tu sais, ils ont commencé à dire, peut-être que c'est de l'alzheimer précoce qui était… Ça peut être associé parfois à la trésorerie, la trésorerie 21, oui. Oui, il y a beaucoup d'alzheimer précoce, mais lui, il a 34 ans, donc c'était précoce, précoce, précoce. Ça fait qu'on est en train de voir. Ça fait qu'il y a quand même un grand changement dans la vie de Carl. OK, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Oui. Ça fait qu'en ce moment, ça ne serait pas le Carl de notre enfance au niveau de la compréhension. C'est ça, mais le Carl de ton enfance était capable de dire, « Hé, Rebecca, elle est capable de le faire le casse-tête. » Certainement. « Laisse-moi faire avec ton casse-tête. » « Elle va le réussir, elle, moi, je n'ai pas d'affaires à te chasser. » Exactement. Puis le Carl de mon enfance, c'était un frère. Il m'a tapé dessus une couple de fois parce qu'il était l'année de sa petite-sœur. C'est ça. Puis je voulais marcher avec lui, puis il me lançait en bas du trottoir en disant, « Moi, je n'ai pas envie de marcher avec toi, ma petite-sœur. » OK, un vrai frère. Un vrai frère. Exactement. Ça fait que j'ai vraiment eu une relation, oui, exactement, de frère et sœur. Ça fait que tu avais cette relation-là. Puis son cursus scolaire, il était au régulier, mais est-ce qu'il était en modification au niveau des apprentissages ou il faisait… OK, il était solitaire. On avait cette chance-là dans ce temps-là d'avoir une éducatrice spécialisée vraiment en un pour un qui l'accompagnait pendant toute son primaire. OK. Donc, il n'était pas dans les apprentissages réguliers, mais il était dans le régulier. Exactement. C'est ça, pour faire son bout de chemin à la vie, finalement. Oui, exactement. Puis là, tu dis, c'est ça, parce que l'espérance de vie chez les personnes trisomiques, c'est 60 ans, je pense, 50, 60. Oui, ça l'augmente. Ça augmente parce que les soins de santé sont meilleurs. Exactement. OK. Donc, est-ce que c'est normal qu'il commence à perdre? Est-ce que c'est normal? Bien, oui, parce qu'il a une trisomie 21. Non, parce qu'il est très jeune. Il y a quelque chose peut-être autour. Exactement. OK. Donc, il est très jeune. Mais oui, c'est normal. Le médecin, mes parents, ils ont beaucoup enquêté un peu sur ce qui se passait. Puis le médecin, il a dit, sérieusement, votre enfant, il a une trisomie 21. C'est ça qui va arriver. Oui. OK. Puis comment tu le vis, ça, toi? De voir que ton frère que tu avais quand tu étais jeune, avec qui tu as grandi, a beaucoup changé dans les dernières années, que tu le perds un peu, tu sais. J'imagine que c'est un processus de deuil aussi. Exactement. Je pense que la trisomie 21, où avoir un enfant qui a une différence, c'est toujours en deuil. Oui. Il faut quand même le soulever, tout ça. Des fois, on n'en parle pas. Puis ça ne veut pas dire que tu l'aimes moins. Non. C'est juste que tu fais face à un deuil de dire, OK, moi, mon frère que j'ai connu, mais il n'est plus là. Il n'est plus là. Ce n'est plus lui. Non. Je ne peux plus l'emmener, moi, dans un bar, jouer au billard. Je pourrais encore le faire, mais sans problème. Ça serait plus complexe, peut-être, pour toi, puis pour lui. Oui. Ça serait différent. Tu sais, j'aurais pu, cette chimie-là, de dire, viens, on va jouer, on va parler ensemble. Là, il va y avoir d'autres caractéristiques associées que tu dises, peut-être que là, c'est moins adapté pour lui. On va faire une autre activité qui va l'être, qui va avoir plus de plaisir. Oui. Mais c'est un deuil de dire, hey, mon frère, puis des fois, je le dis à mes amis, à mon entourage, je disais, non, mon frère que j'ai connu, ce n'était pas ça. Ce n'est pas lui. C'est spécial, ça. C'est spécial parce que c'est la même personne, mais en même temps, ce n'est pas la même personne. Oui. Puis au niveau de son autonomie, tu sais, quand il était jeune, tu disais, il allait à l'école. Oui. Puis toi, tu étais là aussi, tu étais dans la même école. Vous n'avez jamais été dans la même classe. Il y avait trop une différence d'âge. Exact. C'est ça, lui, il continuait, c'est ça, il faisait son parcours à sa vitesse. Voyons, je m'en allais où avec ça? Son autonomie. Son autonomie, c'est ça, son autonomie. Là, j'avais juste l'école en tête. Son autonomie, dans le fond, quand il était jeune, est-ce qu'il était capable, tu sais, d'aller à l'école par lui-même, tout ça? Il était autonome dans sa boîte à l'or, tout ça, il était capable? C'est une autonomie de base, là, qu'il a toujours eu mon frère. Donc, il était capable de s'habiller, marcher. Il a toujours été très bon au sens de l'orientation, là, ça, oui. OK, c'était sa force? C'était sa force, oui, qui a stressé beaucoup mes parents, mais il a voulu marcher seul rapidement. Puis, c'est mon père, il m'a l'avoué récemment, il a dit, je le suivais en cachette. Je le laissais fin, mais je me cachais. Oh, ça me fait penser, nous autres, mon grand qui a commencé à prendre l'autobus de la ville. Tu sais, je te disais, avant qu'on enregistre, il était SA. Puis, tu sais, au début, il allait avec mon conjoint, puis là, tranquillement, tu sais, mon conjoint, il est allé le reconduire à l'arrêt d'autobus pour s'assurer qu'il grimpait dans le bon autobus, mais il l'attendait à l'autre bout pour s'assurer qu'il sortait à la bonne place, tu sais. Puis après ça, c'était de l'attendre à la sortie de l'école pour voir s'il embarque dans le bon autobus, tu sais. Tu sais, on doit apprendre à se détacher, mais c'est tellement dur de dire go. Oui, oui, il y a toujours le stress, là, qu'il ne revienne pas, finalement. Puis, ils sont plus vulnérables aussi, tu sais, comme ton frère avec une trisomie 21, c'est sûr que dans une foule, il est beaucoup plus vulnérable que quelqu'un qui n'a pas de trisomie. Bien oui. Tu sais, puis des gens, parfois, il y en a toujours. Certainement, il faut toujours faire plus attention, c'est sûr. C'est ça. Puis là, en ce moment, tu sais, tu le vois dans la maison, tout ça, comment ça se passe, son autonomie. L'autonomie a beaucoup diminué. Et pour mes parents, je pense que ça a été un coup très dur parce qu'ils ont beaucoup travaillé très, très fort pour mon frère, pour son autonomie et tout ça. Puis pour eux, ça a été un deuil, je pense, de tout ce qu'il a vécu et pour nous aussi, là, de dire. Puis de dire que notre futur, il faut quand même le dire, mais on va s'occuper de Carle parce que son autonomie, bien, maintenant, il s'habille à l'envers. Ah, c'est ça. Fait que des acquis qu'il avait, ce qu'il n'a plus. Exactement. Donc, tu sais, tout ce qui est vraiment, les soins de base, l'hygiène, les vêtements, se nourrir. Bien, se nourrir est encore capable, mais tu sais, la toast, ça va être le maximum de qu'est-ce qu'on va aller. Exactement. Alors qu'avant, il était capable de se préparer un petit repas simple. Il pouvait mettre dans le micro-ondes. OK, c'est ça. Bien, quand même, là, c'est déjà facilitant. Exact. Puis est-ce qu'il est capable de rester seul à la maison? Est-ce qu'il a déjà été capable de rester, de s'autogarder? Oui, il est capable de rester seul. Le problème en ce moment, c'est qu'il ne fait rien, en fait. Donc, il ne va pas se trouver une activité. Donc, il ne va vraiment rien faire. Donc, il ne se stimule pas. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il ne peut pas rester seul. Il n'y aurait pas de comportement dangereux. Oui, mais il resterait sur le divan et il attendrait. Exactement. Exactement. OK, il attendrait que le temps passe. Oui. OK. Fait que maintenant, Carl, il a besoin d'un soutien tout le temps. Oui, oui. Puis toi, là, comme adulte qui reste dans la même maison, avec ta réalité familiale, ta fille, ta conjointe, ton travail, est-ce que tu te sens encore le devoir d'être la petite soeur qui l'aide, la petite soeur qui l'accompagne? Ou tu as réussi à dire, bon, là, moi, mon frère, c'est mon frère. Tu sais, je me détache un peu. Comment tu le gères, toi, comme adulte en ce moment? Un peu des deux, je te dirais. C'est sûr qu'avec un petit enfant, donc ma fille, ça fait en sorte que, veux, veux pas, t'es tout le temps concentrée sur elle. Ça prend beaucoup de ton temps. Fait que j'ai été moins présente dans la vie de Carl. Et mes soeurs ont compensé. Il faut quand même le dire, on est trois soeurs dans la famille. Donc, ils sont aussi, eux, très extraordinaires envers lui. Donc, on se partage un peu les tâches et responsabilités. Mais c'est sûr que t'es là à commencer à grandir, à être autonome. Comme je le sais, c'est un choix de vie que j'ai décidé de faire, de dire, moi, je m'engage à s'occuper de mon frère. Puis mes parents, ils n'aimeraient pas ça de m'entendre en ce moment. Bien, c'est ça, hein? Ils n'aimeraient pas ça parce qu'ils disent, ils ne veulent pas m'imposer, finalement, mon frère. Tu sais, c'est une charge. Puis souvent, ils vont nous le dire, si ça devient trop lourd, un moment donné, vous pouvez le placer. Faites ce choix-là. Ne le prenez pas. Mais dans moi, non. C'est comme, je me suis engagée à dire, c'est mon frère. Puis je vais lui donner tout ce qui est nécessaire pour une belle qualité de vie. Fait que oui, c'est quand même ça de dire, bien, j'ai fait ce choix-là. Puis c'est ça qui m'attend, là, quand même. Puis, tu sais, t'as fait ce choix-là. Mais là, j'ai une question un peu, tu sais, puis là, on est honnête ici. Oui, bien, oui, vas-y. Est-ce que parfois, tu regrettes d'avoir fait ce choix-là, de t'être dit, je vais faire partie de la vie de Karl. Advienne que pourra. Je vais être là. C'est mon frère. Puis je vais gérer. Oui. Est-ce que parfois, tu te dis, hey, c'est lourd sur mes épaules, tout ça? Non. Jamais. Jamais, je me suis dit ça, en fait, parce que lui m'a tellement appris et lui m'a tellement forgé qui j'étais que c'est comme si j'étais redevable à Karl. Fait que tu lui dois quelque chose. T'as l'impression que tu lui dois ça. Oui. Et oui, c'est lourd, oui. Il y a beaucoup de choses qui vont nous attendre, là. Mais Karl m'a appris à aimer les petites choses de la vie. Il m'a tellement appris de juste dire, je me rappelle de mon frère, qu'il y a juste le vent dans sa face et riait. Puis tu sais, tu te dis, hey, on est passé à côté de quelque chose, nous, comme adultes. Puis lui, il me rappelle ça. Fait qu'on dirait que c'est comme, tu m'as tellement appris. Puis il continue de t'en apprendre aussi. Eh oui, bien oui, totalement, que c'est la moindre des choses qu'on soit là pour toi. Si j'étais tout seule, peut-être que là, je dirais, oui, c'est difficile, mais j'ai mes sœurs qui vont être là pour m'aider aussi. C'est ça, vous êtes trois, là. Oui, c'est une responsabilité partagée. Fait que c'est plus facile. Puis tu sais, ça serait de dire aussi, s'il y en a qui ont de la fratrie, de ne pas se mettre cette pression-là non plus, de dire, hey, il y a de l'aide qu'on peut aller chercher. Puis ça ne fait pas de toi une mauvaise sœur. Non, on peut placer la personne dans un foyer où il va être bien, elle va être bien. Puis aller visiter, ça peut compter ça aussi comme soutien. Bien oui, certainement, puis le soutien va prendre son sens dans ta famille, dans toi, où est-ce que tu en es dans ta vie. Respecter ses limites. Exactement. Puis moi, j'ai cette chance d'avoir une responsabilité qui est partagée. Donc c'est sûr que, veux, veux pas, j'ai du temps de qualité pour moi. Exactement. Oui. Puis comment tu vois ça, là, avec Carl qui vieillit, mais tes parents aussi qui vieillissent? Oui. Parce que ça, je sais que c'est une préoccupation qui est constante chez les parents vivant avec un enfant qui risque de décéder avant eux. Oui. De se dire, qu'est-ce qui va se passer quand je ne serai plus là. Oui. Qu'eux risquent de décéder avant leur enfant. J'ai comme fait l'inverse dans ma taille. Oui. Mais que les parents savent qu'un jour, probablement, ils vont décéder et que leur enfant va rester. Est-ce que vous en parlez de ça? Oui, on en a parlé. C'est sûr que mes parents sont extrêmement prévoyants. Donc, dans leur testament, tout est planifié. On a planifié à qu'est-ce qui seraient les meilleurs choix qu'on devrait faire. Il y a de l'argent placé. Tu es pour mon frère seulement, pour les soins à lui. Donc, eux sont beaucoup prévoyants pour qu'est-ce qui va arriver. Eux, ils en parlent aussi de dire, tu sais, oui, il habite chez toi. Donc, clairement, ça va être sa maison ici. On ne va pas le changer de place si tu veux le garder. Mais il faut que tu acceptes qu'il aille chez tes soeurs la fin de semaine. Il faut que tu acceptes de l'aide. Ça, il m'en parle beaucoup de dire que c'est une responsabilité partagée. Parce que toi, c'est ta maison. Donc, c'est ça, c'est toi qui es sur le bail. Oui, oui, c'est vraiment. Avec tes parents. Exactement. Ça, c'est ma maison. Mon autre soeur est déjà partie et l'autre, un jour peut-être. Elle était plus jeune un peu, c'est ça. Ils sont plus jeunes que toi. Donc, ils ont plus de temps encore dans elle. Ils ont le droit. C'est encore des jeunes. Ce n'est pas encore des tanguis. Non, c'est correct. OK, c'est ça. Vu que la maison est à ton nom, c'est important aussi. Parce que c'est la maison de Karl. Oui. C'est ça. Oui, on commence à l'aborder aussi, à dire, là, qui va faire les choix médicaux quand vous n'allez plus. Puis là, les parents, est-ce que c'est une responsabilité partagée ou on voulait mettre le nom d'une... Une personne. Une personne pour... Malheureusement, des fois, il y a des conflits qui peuvent survenir dans ce cas-là. Fait que oui, c'est des choses qu'on aborde. C'est toujours difficile. Tu n'as pas envie d'aller là. Non. Mais tu es mieux de le prévoir avant que ça l'arrive. Fait que oui, on en parle de dire, bien, qu'est-ce qu'on fait, là? C'est qui qui va avoir la charge, la responsabilité médicale, là? C'est quand même lourd, ça, d'aborder ça. Parce que ça implique qu'il va falloir prendre des décisions puis vous le savez qu'il va y avoir des décisions qui s'en viennent, là. Oui. C'est ça, surtout en le voyant régresser, là. Oui, oui. Puis c'est quoi les options, par exemple, pour lequel, en ce moment, si jamais il arrive, tu sais, il peut arriver à un accident, il peut arriver, tu sais, je veux dire, à toi, il peut se passer des choses. Les options pour une personne trisomique adulte, dont les parents, la famille, ne peuvent pas prendre en charge, là, tu ne peux pas être là au quotidien. C'est quoi les options pour ces gens-là, en ce moment? C'est sûr que tu as des appartements supervisés. Donc, il y en a qui vont vouloir aller vers l'autonomie et ils sont très capables d'avoir leur appartement à eux et leur appartement supervisé. Carl, ça n'a jamais été un désir. Lui, c'est un tanguie, finalement. Oui, c'est ça. Lui, c'est un vrai tanguie. Au milieu de bonnes raisons. C'est correct qu'on le pardonne. On l'accepte. Oui. Donc, ça, il y en a qui vont aller vraiment vers là. Mais lui, il n'y avait pas ce désir-là. Jamais. Non, il n'y a jamais vraiment eu ce désir-là. Nous, on est comme des bernaches. On est tout le temps proche de mes parents, même lui. Sinon, tu as quand même des racks, des services en accompagnement continu, tu as des résidences intermédiaires, tu as des appartements, des maisons, vraiment des foyers où ils vont habiter là-bas. Donc, il y en a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup d'options. Après ça, il y a beaucoup d'autonomie des parents, malheureusement, qui peuvent être laissés à eux-mêmes de trouver c'est quoi les options. C'est ça, parce que ça, c'est un vrai casse-taille. Oui. Tu sais, on le sait, juste, par exemple, un enfant qui vit des petites difficultés à l'école, juste trouver le soutien pour avoir soit une évaluation, une évaluation cognitive, ou soit juste avoir des services en orthopédagogie au privé, ou peu importe, il faut se battre, il faut réussir à cogner aux bonnes portes, il faut savoir où aller cogner pour avoir de l'aide. Fait que là, j'imagine que, tu sais, des gens qui n'ont pas l'encadrement familial que vous, vous avez en ce moment, parce que vous êtes plus qu'une tête pour réfléchir, puis vous pouvez vous passer la balle un peu aussi. Si toi, tu es épuisé une journée, bien, il y a quelqu'un d'autre pour prendre le relais, tu sais. Oui. Puis pour les démarches, des fois, c'est la maison des fous, là. Oui. Fait qu'effectivement, pour ces familles-là, aller cogner aux bonnes portes, ça peut devenir. Est-ce qu'il y a un intervenant qui est responsable de Carl à quelque part dans le système ou non? Oui. OK. Oui, donc, au CRDI. OK. Donc, oui, il y a eu quelqu'un qui était jumelé à lui, donc ils vont faire des suivis et tout. Mais mes parents sont allés cogner à la bonne porte, qui est le regroupement pour la trisomie 21. C'est souvent par là que ça aide, de passer par les regroupements, là. Oui. Par exemple, moi, je pense à mon enfant qui avait un trouble du langage. Tu sais, ça s'appelle dysphasie Québec, là, parce qu'ils n'ont pas changé de terme avec les termes qui se sont mis à jour. Mais dysphasie Québec a été une bonne porte d'entrée, après, pour apprendre qu'est-ce que c'est, aller voir les bons services, tout ça. Fait que c'est un peu la même chose. Oui. Oui, le regroupement pour la trisomie 21, qui était à Montréal, il est fabuleux. Et lui, il va connaître où est-ce que... puis il va t'aider aussi, parce que, tu sais, des fois, c'est beaucoup d'émotions. Tu es en train de vivre encore un deuil de ton enfant parfait, parce qu'on sait tous imaginer un enfant parfait. Bien oui, on le voit déjà étudier à l'université. Exactement. Bien oui. On fait un saut parfois. Bien oui. Puis c'est ça. Fait qu'eux vont pouvoir t'aider à cette prise d'initiative-là, de dire, on ne va pas te laisser tomber, on va t'accompagner, puis on va voir qu'est-ce qui est le mieux, finalement, pour ta famille. Pour ta famille, c'est ça. Mais c'est important d'aller chercher ce premier porte d'entrée, au moins. Puis ce regroupement-là, est-ce qu'il y a des activités pour les familles aussi? Oui. Oui, il y a des activités parents-enfants, de stimulation précoce. Tu as des activités pour personnes vieillissantes aussi, 40 ans et plus. Bien oui, parce que c'est important. Ils sont là, ces gens-là. Ils sont là. C'est ça. Exactement. Puis oui, il y a plein d'activités aussi à travers la semaine. Donc, ils sont super actifs. Puis Carl, est-ce qu'il participe à ces activités-là? Oui. Puis il aime ça? Carl, il adore. Carl adore les activités. Donc, plus tu le sors, plus il fait des activités, plus il est heureux. Exactement. Mais plus tu le considères aussi comme un adulte. Oui. Ça, c'est vraiment important. Il le sent? Oui. OK. Oui, oui, oui. Ça, c'est vraiment important. Tu sais, l'emmener voir Pat Patrouille au cinéma, il va rire de toi. Il va dire ça. Pour qui tu me prends, là? Mais est-ce qu'il prendrait plaisir? Tu sais, si ça passe à la télé, est-ce qu'il va l'écouter ou non? Non, il écoute La Lutte. Il va dire, c'est pour les enfants. OK, c'est ça. Juste pour donner une idée, là. À qui est loin, on l'a trouvé. Oui, c'est ça. OK, parfait. Mais oui, il fréquente le recroupement pour la 1321 deux fois par semaine. OK. Donc, deux jours par semaine, là-bas, ils font des activités de cuisine, travailler avec le iPad, des moyens de communication. Vraiment chouette. Oui, ils sont vraiment au goût du jour. OK. Puis, j'ai une question parce que tantôt, tu as dit, tu sais, ils voulaient avoir une blonde. Oui. Moi, j'ai déjà été mise dans une situation où je travaillais avec un enfant qui vivait avec une déficience intellectuelle. Puis, je travaillais sur le bord d'une piscine. Puis, à un moment donné, l'enfant vieillissait, grandissait. Puis, il n'était pas capable d'attacher son maillot tout seul. Fait qu'il étirait son maillot au grand complet. Fait que je voyais complètement ce qu'il y avait dans son maillot pour que j'attache. Puis, moi, j'avais toujours un petit regard vers les parents dans les estrades. C'est correct? Oui, OK. Il était rendu à 18 ans. Oui. C'est correct? Oui, OK, parfait. J'attache le maillot. Mais tu sais, ça, c'est une réalité. Comme toi, comme soeur, tu as dû vivre des situations où tu te dis, oui, mais là, c'est un adulte. Bien oui, certainement, alors. Comment tu vis ça, cette réalité-là? Il y a encore probablement des comportements plus d'enfants, plus l'autonomie, tout ça. Mais c'est un corps d'adulte. C'est un homme avec ses hormones. Il a voulu sa petite blonde parce qu'il ressentait le besoin. Comment ça se passe, ça, ce côté-là? Nous, mon frère, il n'a pas pris beaucoup la porte de la sexualité. Mais il faut quand même se dire que les personnes qui ont une déficience asexuelle trisomée, ils vivent de la sexualité, comme toi et moi, là. C'est pas plus, là, quasiment, là. Oui, parce qu'ils ont moins de... Ils réfléchissent moins un peu à tout ça. Tu sais, eux autres, c'est ça. Exactement. Puis ils ont le droit de... C'est ce qui est le moins. Mais oui, puis ils ont le droit de la vivre. Puis c'est simple aussi quand ils sont bien accompagnés vers là puis que ça soit fait de façon à se protéger aussi. Oui, c'est ça. Tandis qu'en il n'a pas ouvert cette porte-là encore. Il l'a jamais ouverte. Donc, il est resté vraiment plus dans les baisers. On se fait des câlins. Exactement. OK, OK. Fait que lui, on a... Mes parents n'ont pas plongé ou on n'a pas eu à plonger. Il n'a pas eu d'éducation sexuelle à faire pour l'instant. Non, il n'y a jamais eu le ressenti. Par contre, au niveau, bon, être un homme... L'hygiène. Exactement. Bien oui, c'est d'apprendre aussi comme soeur à dire, maintenant, il faut que je donne son bain. Bien oui, c'est ça. Bien oui, puis maintenant, c'est ça. Il faut que je donne son bain à mon frère. Ou quand il va à la toilette, bien, il est tout nu, la porte ouverte. C'est comme ça. Oui. Ma fille, elle l'a vu une couple de fois tout nu. Puis elle, elle va dire, il faut aller fermer sa porte. Fait qu'on ferme sa porte. OK. C'est de dire, bien oui, quand Carl, il est comme ça, à ce moment, bien, pour lui, ça ne le dérange pas de se montrer. Bien non, c'est ça. Fait que normalement, ça ne devrait pas nous déranger nous, non plus. Exactement. C'est ça, oui. Fait qu'on va juste dire, bien, c'est quand même son moment intime, donc de le respecter, ce côté-là. Mais oui, c'est de dire, hey, maintenant, je suis rendue là, tu as donné le bain à mon frère. Puis c'est un homme, là. Oui, oui, c'est un homme. C'est ça. Oui. C'est le petit enfant qui prenait son bain avec toi, là. Non, exactement. C'est rendu un homme, puis il faut le faire. Ça a été un peu plus difficile pour ma petite soeur en dessous de moi. Souvent, elle m'a appelée une couple de fois, puis elle a dit, bien, je ne suis pas rendue là encore à lui donner le bain. Oui. Tu sais, je ne me sens pas prête encore. Mais c'est normal aussi. On le voit souvent avec des parents qui vieillissent. Les enfants doivent s'en occuper un peu, de dire, oui, mais là, moi, laver mon père dans le bain, je ne suis vraiment pas à l'aise, là, ou ma mère. Tu sais, ce n'est pas quelque chose qui est... Mais j'imagine qu'à un moment donné, bien, tu le fais, puis ça devient naturel. Oui, c'est tellement possible. Exactement. Puis moi, on est comme chanceux parce que ma femme, elle est infirmière. OK. Elle, elle a dit, moi, je vais aller lui donner le bain, là. Elle arrête, elle va au niaisier. Elle a vu des affaires, là, des couches, des... Elle a vu d'autres, là. C'est ça. C'est pas de fois qu'elle nous a ramenés à l'ordre. Elle a dit, hey, là, s'il te plaît, les filles, là. Prends-toi. Prends-toi, là, c'est un bain, là. Le conseil, on s'est comme obligé. OK, c'est beau, on va aller le donner le bain, là. Si ça, elle était bien à l'aise. Mais vas-y, toi, le donner. Vas-y, si tu trouves ça, c'est facile. Ah, ça, c'est drôle. OK, elle est infirmière, elle. Oui. OK. Puis, bien, c'est ça. Dans le fond, mais c'est ce que tu as nommé, tu sais, ta fille, elle va fermer la porte. Ça, il y a quand même, j'imagine, eu un enseignement de consentement, d'intimité, tout ça avec lui. Oui, avec lui, oui. Mais en ce moment, je pense qu'il est impulsif puis il ne le voit plus, finalement. Non, c'est ça. Même s'il y a eu un enseignement, il s'en fout. Non, mais oui, mes parents, tu sais, quand ils étaient jeunes, tu t'habilles dans ta chambre, on ne montre pas son pénis à n'importe qui. Non, c'est ça. Oui, ça, il l'a eu. Ça, c'est des situations qu'on voit, des fois, avec des enfants qui ne sont pas neurotypiques. Des fois, ils arrivent dans les toilettes à l'école, ils marchent les bobettes baissées jusqu'aux chevilles puis eux autres, c'est le moindre de leurs soucis. Ils sont tous nus, tous nus dans la salle de bain. Puis là, il faut leur apprendre, il faut leur montrer puis tout ça, même si eux, ça, je m'en fous d'être tous nus. Oui. Mais c'est ça, c'est un apprentissage. Ça, ils l'ont appris, mais tranquillement, quand il a vieilli, mais finalement, il a perdu ses acquis-là. Donc, c'est plus un enseignement vers son environnement de dire, bien, quand vous voyez la porte ouverte, on la ferme. Puis on va lui rappeler, Carl, ta porte, il faut que tu la fermes. Puis qu'est-ce qu'il dit dans ce temps-là? Rien du tout. OK, il laisse la ferme à la porte. Exactement. Carl, des fois, il y a la belle vie. Quand il ne veut pas nous parler, il nous ignore complètement. Ah, c'est ça, il y a le bon rôle. Oui, exactement. Des fois, on se dit, aïe ou niaise, c'est clair. Tu m'imagines, toi, des fois, tu dirais, j'aimerais ça pour faire ça. C'est lui, il est bien chanceux. Puis là, tu sais, tu avais nommé qu'il voyait sa différence. Il s'en rendu compte encore ou pas tant? Oui. Quand il était, vers l'adolescence, il allait le dire. Bien, moi, j'ai une trisomie. Moi, j'ai une trisomie. Moi, je suis différente. Oui, moi, je suis différente. Est-ce qu'il comprenait réellement sa différence? Je pense, de temps en temps, quand il était confronté à des échecs. OK. Je pense que quand c'était plus facile pour moi de le faire que pour lui, c'est là qu'il voyait, bien, de dire, c'est parce que j'ai une trisomie. Ça aurait qu'à peine. Oui, moi, c'est parce que j'ai une trisomie. Mes parents en ont tellement tout le temps parlé dans notre vocabulaire que, finalement, est-ce que c'est juste une enceinte à dire, moi, j'ai une trisomie. Je suis même. Je porte des lunettes, j'ai une trisomie. Exactement. Je suis même qu'en bas. Exact. Oui. Quand il était plus jeune, je pense qu'il voyait, c'est ça, face aux échecs, c'était comme, ah, c'était plus touché. Bien là, pourquoi moi, je ne suis pas capable de le faire? Pourquoi elle, c'est si facile de le faire? En ce moment, là, il n'en parlera plus. Mais si tu lui demandes, il va lui dire, moi, j'ai une trisomie. J'ai une trisomie, mais... Exactement. Ça ne touchera pas rien, donc. Mais tu vas voir que quand il va voir d'autres personnes qui ont une trisomie, on dirait qu'il est comme porté plus à aller vers eux. Oui, il est attiré vers les autres. Exactement. Est-ce qu'il y a des amis? Il y a des amis, mais c'est ça, au niveau relationnel, ça l'a diminué. Et Carl, il a toujours eu l'envie d'être avec des neurotypiques. OK. C'est vraiment, ses amis étaient neurotypiques. Il y a eu quelques amis avec une trisomie, une déficience intellectuelle. Il y en a un très bon ami en ce moment qui le voit encore. Mais tu vois, lui, il aime ça quand je l'invite avec mes amis. C'est comme, non, j'ai envie d'être avec des neurotypiques. C'est drôle, ça. C'est drôle parce que, tu sais, il n'est pas au même point que toi. Il n'est pas au même stade. Des fois, je me dis, il ne doit pas comprendre ce qui se passe. Il doit être un peu perdu dans les discussions, entre autres. Quand il y a des discussions entre adultes, ça va vite, des fois. Puis même, nous, on devient un peu mêlés. Mais lui, avec sa déficience, des fois, il doit être mêlé pas juste un peu, puis se dire, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais en fait, il ne nous écoute pas. Ah, c'est ça, c'est pour ça qu'il est là. Oui, il est juste là. Il est présent, mais c'est ça qu'il aime. Ça fait longtemps que c'est ça qu'il aime. C'est pour ça que mon père a souvent organisé avec des personnes au cégep de venir faire un stage avec lui ou de venir le chercher puis il va faire des activités. C'est ça qu'il aime. Donc, d'être vraiment avec du monde de son âge où il se sent vraiment entouré par son âge. Oui. C'est quand même spécial. C'est très spécial. Puis pour mes parents aussi, ça a été difficile, il faut quand même l'aborder, de ce côté-là, mais de dire, tu sais, un moment donné dans un mariage, tu sais, mon père, il a dit, il est assis avec moi, pas avec les cousins. Oui. Pourquoi il est assis avec moi? Puis là, à une heure du matin, mes parents étaient curés. Ils voulaient partir. Puis là, ils ont dit, bon, on part, Carl. Puis Carl, il n'a pas voulu. Puis c'est l'une des seules fois qu'il a fait une crise puis qu'il a vraiment... Tu sais, il a brisé des verres. Puis il s'en parle encore. Mais voyons donc. Oui, il va le dire à mon père. Tu sais, moi, j'ai brisé des verres. Mais tu sais, mon père, il a dit, hey, c'est vrai. Tu sais, c'est un homme de 30 ans qui avait envie d'être dans un party de mariage. Et ses parents doivent encore lui dire, non, non, on rentre. C'est clair, hein? Oui. Parce que des fois, il doit y avoir des moments où il est beaucoup plus proche de la normalité que de sa trisomie. Tu sais, il doit y avoir certaines situations qui font qu'il est beaucoup plus proche de la neurotypie que de sa trisomie ou de sa déficience intellectuelle. Tu sais, il doit y avoir des moments où... Pas de lucidité, j'aime pas ça dire ça, mais des moments plus faciles pour lui d'être normal. Oui. Mais en fait, c'est de dire, c'est un homme de 34 ans en premier. C'est ça. Puis après ça, c'est quelqu'un qui a une trisomie 21. Mais l'homme de 34 ans, il avait envie d'être avec ses amis, avec ses cousins, dans un mariage. Oui. Puis c'est ça qu'il avait envie de faire. Même s'il réagissait pas, même s'il était... Exactement. Puis c'est ça, dans toutes les sphères de sa vie, c'est de dire, bien moi, j'ai envie d'être traité comme un homme de 34 ans. Puis c'est pour ça qu'il aime ça être avec mes amis. Comment tu le vis, ça, toi? Tu sais, quand t'étais petite, il voulait être avec tes amis aussi, j'imagine? Oui, mais c'est plutôt moi qui voulait être avec ses amis, en fait. OK, bon, quand même. Mes amis du grand-fran, un classique. Oui, exact. Puis j'ai la chance d'être entourée par des amis qui sont superbes, que souvent, je vais dire, bien moi, ils savent mon package deal. Moi, j'arrive avec ma fille et avec Cal. C'est de même. OK. Ça ne change pas de question. Tu viens-tu souper? Oui, mais j'ai ma fille puis mon frère. OK. OK. J'ai cette chance-là que finalement, il fait partie de la gang. Oui, du décor. OK. Mais je pense que c'est parce que mes parents m'ont toujours montré à être complètement assumée face à mon frère puis de ne pas être gênée face à lui. Mais tu sais, au-delà de la gêne, toi, tu pourrais dire, à un moment donné, j'aimerais s'avoir une soirée entre amis. Certainement. J'ai pas le calme dans le fond qui regarde tout ce qu'il entend tout ce qu'on dit. Exactement. Ça, j'en prends des moments dans le dos là aujourd'hui. Oui, c'est ça. J'emmène pas Carl. même s'il veut bien venir. Je suis comme, non, ça fit moins aujourd'hui. Mais sinon, il fait comme partie du package deal. C'est ça. Puis j'ai écouté hier soir, justement, je te l'ai dit, le petit clip, vous avez fait un petit segment pour format familial, justement, à propos de Carl. Puis je voyais ton père, il nommait justement le fait que s'il disait à ta mère, hey, ça serait le fun d'aller prendre une marche puis que Carl l'entend, bien, Carl fait partie de la gang. Carl vient marcher avec nous. Même si nous autres, ça nous tendait de prendre une marche en amoureux, Carl débarque dans notre marche. Puis c'est non négociable, c'est ça. Mais ça me fait un peu penser à ça. Il est là. Exactement. Il est là, puis il vient avec nous. Oui. Oui. Puis pour mes parents, puis aussi, c'est ça qui est plus difficile de dire, bien, il va toujours être là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de moment de départ où finalement, mes enfants sont autonomes. Ou non, il fait partie toujours de l'équation. Il ne sera pas autonome. Il sera probablement là. Il va toujours faire partie de l'équation. C'est fait des limites tout en l'intégrant dedans. Ça sera une bataille au quotidien. Puis pour nous aussi, de dire, bien, il fait partie de l'équation. Fait que oui, quand il entend que je m'en vais à une soirée, bien, il va le dire. Moi, j'ai envie de venir. J'aimerais ça aussi. Exactement. Puis tes parents, quand ils vont, tu sais, t'as nommé tantôt qu'ils partaient des fois. Ce n'est pas tantôt, c'est dans notre autre épisode. Ils partaient tout l'été, là, au Portugal. Est-ce que Carl va avec eux à ce moment-là? Oui. Oui, tout l'été. OK. Il fait que Carl vient dans le package aussi. Carl vient dans le package. Il fait partie du voyage. Exactement. Carl vient, il adore les voyages. Fait que oui, il fait partie. Mais c'est toujours, tu sais, mes parents, ils se posent toujours la question de dire, bien, est-ce qu'il est mieux dans ses activités ici ou en voyage? Combien de temps qu'on peut partir pour ne pas faire trop manquer d'activités? Est-ce que ça le déstabilise dans ce temps-là? Non, Carl, pour ça, non. Les routines, puis tout ça? le Carl, ça va vraiment bien. Mais mes parents, c'est leur maison aussi là-bas. Donc, il est tout le temps dans ses choses aussi. Il y a probablement sa chambre à lui. Il y a sa chambre à lui. Mais tu sais, c'est sûr, c'est ça. C'est des choses à dire, bien, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui n'est pas mieux? Puis, ils ont cette maison-là puis de dire, bien, comment qu'on l'adapte aussi? Parce qu'à un moment donné, on a cette maison, on part en voyage, mais il y a des marches en ciment. Tu sais, c'est toujours des questionnements à avoir de dire, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Fait que tout leur projet d'avenir est toujours pris en considération qu'il y a Carl dans le décor. Il y a Carl. Puis, il le tient aussi par le fait même. C'est ça. C'est ça. Bien, je pense que tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas comprendre. Tu sais, parce que moi, j'essaie de me projeter de voir puis je me dis, hey, je trouverais ça lourd, je pense. Mais, je n'ai pas grandi avec un frère trisomique, fait que je ne peux pas savoir comment je le gérerais, tu sais. Puis, mes parents n'ont jamais été, n'ont jamais dû me montrer c'était quoi de vivre avec un frère trisomique. Fait que, tu sais, comment ça se serait passé? On ne le saura jamais puis je ne peux pas me projeter dans votre situation. Mais, je trouve ça tellement beau de voir que, tu sais, Carl, il y a sa famille puis sa famille est là. Puis, il y a la chance d'avoir une grosse famille aussi. Tu sais, probablement que tes parents avaient juste eu Carl. C'est leur premier. Puis là, ils s'étaient dit, hey, sais-tu quoi? On a un enfant trisomique, peut-être que ça serait suffisant dans notre famille. Bien, ça serait une autre réalité pour eux aussi parce qu'ils ne pourraient pas compter sur vous, les petites grandes sœurs. Oui, ça serait complètement différent, certainement. Puis, tu sais, souvent, les commentaires que mes parents, ils n'aiment pas avoir, souvent, on va le dire, il est chanceux d'être tombé dans votre famille. Puis, mes parents, ils vont dire, il n'est pas chanceux d'être tombé dans notre famille. On a créé notre famille. Oui, c'est ça. Parce que, quand on avait 30 ans puis qu'on nous annonçait le diagnostic, on ne se voyait pas là. Bien, il n'était pas comme, « Hey, c'est ça que je voulais comme enfant. » Non, il n'était pas là. Il était dans la même position qu'à 30 ans. Bien, on commençait nos carrières, on avait une instabilité financière. Un premier bébé. C'était un premier bébé. Les craintes du premier bébé, définir le rôle parental, qu'est-ce qui appartient à moi, qu'est-ce qui appartient à toi. Et on dit, on n'était pas prêts pour ça. Oui, en ce moment, on peut dire, il est chanceux, mais non, on a de chance, on l'a créé. On est allé chercher le soutien nécessaire pour y arriver. Puis, tu es dans un chapeau comme d'intervenante un peu, c'est de dire, la journée que vous avez une annonce de diagnostic, allez chercher le soutien. Tellement. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez prendre une décision qui est éclairée, de dire, bien, qu'est-ce que je fais? Parce que maintenant, l'avortement est quand même assez... C'est quand même une option. Elle est là. C'est ça. sans problème, il y en a qui vont peut-être y aller. Mais d'aller, juste aller au regroupement pour la 30-2021 puis aller voir c'est quoi puis le soutien nécessaire qui fait en sorte que Carl, c'est tellement positif puis il a forgé qui qu'on était que juste m'imaginer qu'il n'était pas là, qu'elle aurait été mal vue. C'est impossible. Oui, c'est ça. C'est fou, hein? C'est fou. Puis tu sais, malgré justement que l'avortement est tellement accessible, bien souvent, le diagnostic, on ne l'a pas en cours de grossesse. Ça arrive encore qu'il y a des bébés qui naissent puis que le diagnostic soit une surprise complète. Moi, j'ai une amie d'ailleurs à qui c'est arrivé. Tous les tests étaient beaux, parfaits, belle grossesse, pas de problème. Bébé arrive, un, mais c'est un méchant coup de pelle dans le visage quand tu t'attendais à avoir un enfant avec des projets puis que tu avais projeté plein de choses, tu sais. Mais comme tu dis, souvent, les commentaires de ces parents-là, c'est, tu sais, je ne regrette rien. Non. Je ne regrette rien puis je ne me vois pas maintenant sans cet enfant-là dans ma vie, là, tu sais. Même malgré tout, ce que ça apporte de plus lourdeur comme parent et comme fratrie, certainement, oui. Hé, Rebecca, je trouve ça tellement beau puis pour vrai, j'ai le goût de rencontrer ta famille au complet. J'ai le goût d'être invitée à une fiesta portugaise. Écoute, il n'y a pas assez de chaises ici pour tout le monde. Non, c'est ça, on l'a dit, ta fille est déjà perdue dans sa famille, la pauvre. Merci beaucoup. Comme pour le dernier épisode, tes coordonnées vont être dans la description si les gens veulent apprendre à te connaître un peu plus. On va peut-être mettre aussi le petit segment de format familial où on a un petit aperçu de ta famille et c'est surtout ton père qu'on voit qu'il a l'air vraiment. Puis là, c'est ça, il était jaloux qu'on ne l'invite pas sur le podcast. Donc, l'invitation est lancée. Si jamais il a le goût de venir parler avec moi, c'est sûr que la vie aussi soit d'un papa qui est intervenant déjà. Lui, son père, il fait... Il est enseignant au cégep du Vieux-Montréal comme moi. C'est ça. Fait que, tu sais, d'un grand-papa, d'un papa d'enfant trisomique, écoute, moi, je le prends n'importe quand. J'y envoie l'invitation. Super. Merci beaucoup, Rébéka. Merci à toi.